C'est un livre qui est un petit peu inclassable. Ce n'est pas exactement un roman, c'est plutôt un essai, mais c'est en fait une rêverie poétique, sensuelle sur le toucher, sur le toucher humain, sur le toucher amoureux, sur quel effet cela fait de toucher quelqu'un et quelqu'un qu'on aime. En plus, c'est un livre avec des images, avec des tableaux, avec de la peinture, puisqu'il y a un certain nombre de tableaux, une vingtaine de tableaux qui sont utilisés comme autant de prétextes à récits pour raconter quelque chose sur ce toucher. Ce sont des tableaux qui à la fois montrent quelque chose du toucher et qui sont aussi issus d'une relation entre le peintre et son modèle. Le point de départ du bouquin, c'est une sorte d'impossibilité, d'impossibilité à dire ce que c'est que le toucher, l'effet que cela fait de toucher. Pourtant, c'est un sens fondamental, essentiel, c'est un vrai fondement de notre existence. C'est le toucher qui nous garantit notre existence et l'existence de l'autre. Or, on ne sait pas le dire. On sait très bien dire ce qu'on voit, on sait très bien dire ce qu'on entend, on sait très mal dire ce que l'on sent en touchant. Et j'ai voulu tourner autour de cette impossibilité pour essayer de dire l'effet que cela me fait, mais l'effet que cela nous fait de toucher et finalement, c'est un essai de dire quelque chose de très complexe, mais à la fois de très quotidien et qui est éprouvé par tout le monde. Au départ, l'idée, c'était de faire un livre sur la peinture. J'aime la peinture, mais sans être un érudit ni historien de l'art, j'aime les histoires qui sont générées par la peinture. Et puis, j'ai eu cette idée un peu difficile à expliquer, de faire le lien entre le toucher et ce qui se passe dans la peinture. C'était une sorte d'intuition qui m'est venue un peu brusquement. Et je me suis dit, voilà, ce toucher que je n'arrive pas à dire, eh bien, la peinture va m'aider à le dire. Et tout de suite, il y a toute une série de peintres qui se sont imposés, bon, Rembrandt avec ses gestes, avec sa façon de voir la femme qui le peint et qui est à la fois sa compagne, Fragonard avec son coup de pinceau, Bonnard avec cette peinture obsessionnelle de la même personne et de la peau et de la matière de la peau. Tout ça, c'est venu comme une évidence, c'est-à-dire, dans la peinture, il est question de ça. Il est question de s'approcher, de toucher, comme si la toile était une peau. Dans la France et de la guerre, il était question de guerre. Mais il était aussi question de peinture, puisque le personnage principal, il était un militaire mais peintre, et la peinture, cette peinture d'encre qu'il faisait avait un rôle important dans le récit. Il était question d'amour aussi, puisqu'il y avait une relation entre ce vieux militaire, une relation amoureuse forte, et puis également entre le narrateur et un autre personnage féminin. Donc finalement, même si j'ai fait un livre où il était question de guerre, il était aussi question de peinture et d'amour. Donc celui-là, c'est la peinture et l'amour sans la guerre. Mais c'est toujours des sujets fondamentaux. D'ailleurs, bon, un roman sans amour ne serait pas un véritable roman. Et la peinture, comme c'est une sorte de fascination pour moi, c'est ce que j'aurais aimé faire peut-être et que je n'arrive pas à faire. Donc il en est toujours question de cette façon de représenter les choses très puissantes et très fortes qu'il se fait dans la peinture. Sous-titrage ST' 501